Oui, c'est sûr. Et au niveau de la conversion justement, donc quand une personne arrive sur ton site, sur un site e-commerce, quels sont d'après toi les éléments de réassurance qui sont les plus efficaces pour transformer justement et rassurer un visiteur ? Bon déjà… Parce qu'on voit, excuse-moi, je te coupe, on voit toujours les mêmes, frais de port offerts à partir de 30 euros d'achat, services clients, avis des consommateurs, etc. Bon, c'est un petit peu banal. Est-ce que d'après toi, il n'y a pas des choses un petit peu originales mais pertinentes qui pourraient être mises en avant pour rassurer les utilisateurs ? Déjà, rien que les basiques, parce que si on va… Déjà, avec la plupart des cas, il y a quand même peut-être… C'est partagé entre 50% de résultats mobiles et 50%, on va dire… 50% des utilisateurs sont peut-être sur mobile et 50% sont peut-être sur ordinateur, quelque chose comme ça, ça dépend. Mais imaginons, si je vais déjà sur une page, je clique sur un résultat, je vais être sur le site, déjà à des fois, rien qu'esthétiquement, hormis tout le reste, esthétiquement, des fois je me dis « Ah ouais, c'est sale ! » Donc déjà, rien que le fait de ça, que je me dis « La présentation, c'est sale ! » Ça serait déjà au niveau de la présentation des éléments, ça veut dire que les éléments soient bien agencés, qu'on arrive bien à lire, que l'image ne soit pas trouble et coupée, que les textes soient quand même entiers. Et ça, c'est, on va dire, c'est les basiques, mais qui très souvent déjà ne sont pas respectés. D'ailleurs, il n'y a qu'à comparer, si on va par exemple sur le site mobile de Zalando, par exemple, et qu'on va sur le site mobile d'une PME ou de petite entreprise, très vite, on voit déjà, en 10 secondes, la perception de l'œil, elle dit « Ah oui, il y a quelques bizarreries déjà à l'écran » parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'aller sur le détail. Déjà rien que ça. Après, quand on va peu plus loin, déjà les logos de paiement, moi j'aime bien montrer les logos de paiement, parce que ça, ça rassure. Pour qu'on voit les logos de paiement liés à son pays, donc ça veut dire, je ne sais pas par exemple si c'est les Français, qu'on voit par exemple les logos des banques françaises, ce sont choses, et pas qu'un logo Paypal, par exemple. Ou aussi, par exemple, l'extension du domaine, parce que quand c'est du... Par exemple, si c'est quelque chose qui frustre, par exemple, des personnes que je connais, c'est qu'ils achètent sur un site, et en fait, par exemple, ils avaient triché, par exemple, ils avaient utilisé le .ch, mais ce n'était pas vraiment un site suisse, par exemple. C'était des Français qui avaient pris le .ch, du coup, ils expédient depuis la France, puis du coup, c'est beaucoup plus long, etc. Donc, même déjà, le nom de domaine, c'est important qu'il soit bien explicite et qu'on ne passe pas non plus de... Ça semble assez logique. Une entreprise française ne devrait pas prendre un .ch pour essayer de ramasser des clients suisses, par exemple. Je trouve que ça, c'est une mauvaise idée, parce que, surtout s'ils expédient depuis la France, par exemple. Donc, pour un client suisse, par exemple, je conseille d'avoir un .ch. Pour une entreprise internationale, le .com, mais pour un Français, je conseille le .fr. C'est des choses assez basiques, mais qui permettent d'instaurer la confiance, surtout si c'est respecté ensuite. Après, les logos des transports aussi, ça veut dire que c'est, par exemple, justement, les transporteurs suisses, comme la Poste suisse, de voir le logo, ce genre de choses. Après, c'est surtout, on en revient toujours à plus ou moins la même chose, c'est la présentation, les images des produits, etc. Et il faut comparer avec les gros pour se rendre compte. Et être honnête et se dire, OK, mon site, il est quand même encore largement améliorable, en termes d'ergonomie, praticité, parce que les templates, ils sont responsifs, mais franchement, ils ne sont quand même pas toujours top-top. Oui, c'est responsif dans les grandes lignes, mais dès que tu affiches un thème premium, que tu l'affiches en responsive, c'est rare quand ça s'affiche vraiment correctement sur mobile. Effectivement, il y a une mise en page qui s'adapte, mais ce n'est pas ergonomique, pour le coup. Ou alors, je ne sais pas, des textes pas finis traduits, des bouts de texte qui traînent en anglais, etc. La barre du menu qui chevauche un peu le prénom du client, toutes sortes de petits détails qu'on se dit, ah oui, même on arrive sur le site, on voit la dernière news qui date de 4 mois en arrière. On voit tout de suite que ce n'est pas… Quand on va sur un site d'autorité, je ne sais pas, si nous on a par exemple le 20 minutes, je ne sais pas s'il y a, ou ce genre de choses. Oui, on l'a aussi en France, oui. Voilà, eh bien on voit tout de suite, il y a tout de suite l'actualité fraîche, on sent qu'il y a la rotation. Mais sur certains sites, on arrive, on sait même, ou même des fois le slider par exemple. Si le slider, je ne sais pas si c'est maintenant, c'est écrit « profiter de nos parasols jusqu'au 4 juillet », ça veut dire que ça prouve déjà que le site a une activité dans les jours qui précèdent. Des fois, on a des… parce qu'on arrive à mesurer dans le temps, du fait qu'ils ont dit 4 juillet, c'est-à-dire qu'il y a une actualisation récente. Et sur certains sites, on ne sait même pas quand date le dernier changement, quoi. C'est ça. Et même pire, moi, ça me fait penser à certains sites des fois sur lesquels je tombe, où donc là, on est le 1er juillet 2019. Des fois, le 1er juillet 2019, tu peux voir un message sur le slider de la page d'accueil qui dit qu'ils seront fermés du 10 au 24 décembre pour les fêtes de Noël. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment… c'est ça. C'est pour ça que je pense que le cerveau, il est vraiment intelligent et il comprend ultra vite des trucs. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas chercher des trucs trop compliqués. Il faut comparer avec des groupes et se dire, OK, pourquoi… Moi, j'aime bien, c'est la méthode des 10 ou 15 secondes. C'est-à-dire, pourquoi mon cerveau, quand je vais sur ce site-là, il dit « Ah, ça a l'air bien » et quand je vais sur le mien, il dit « Ah, ça a l'air mieux ». Et il y a quelque chose. Et il faut essayer de comprendre ça. Et franchement, c'est assez simple, mais n'est pas avec des petites choses à retoucher pour arriver à cette impression-là.